Héloïse, quatrième comme à Valence, une petite déception alors que tu étais troisième, malheureusement le concours n'était pas terminé, mais est-ce que là tu as cru en tes chances malgré tout ? Oui, oui, de toute façon le concours n'était pas terminé, donc c'est vrai que jusqu'au dernier essai tout est possible, je savais très bien que, comme j'ai dit, tout était possible, donc c'est vrai que, en ce qui me concerne, je crois en moi, donc je savais que je pouvais le faire, mais bon après, c'est une question de marque et il y a encore du travail à faire. C'est pour ça que tu as pris tous les risques après sur les cinquièmes et sixièmes sauts ? Oui, de toute façon, je ne voulais vraiment avoir aucun regret, je savais très bien que ce n'était pas en mettant un frein que ça pourrait aller loin, donc j'ai voulu tout lâcher et à partir de là, de toute façon, on pourra mieux travailler cet été. L'enseignement de ce championnat d'Europe pour toi, le principal enseignement ? Le principal enseignement, persévérance, motivation, envie et voilà. Les gens critiquent un petit peu ce sautoir, donc qui rebondit beaucoup, est-ce que ça t'a gêné dans tes marques ? Après, bon, c'est comme tout sautoir, il faut savoir s'adapter, mais non, en ce qui me concerne, ça ne m'a pas... J'ai plus que ça, sachant que j'avais déjà des soucis de marque, mais non, ça reste un train de mon sautoir, ça n'a pas empêché Cafetien Gomis de faire deuxième, ça n'empêchera pas Teddy non plus de sauter, ni personne, donc voilà. Merci. C'est moi qui m'en remercie. Au revoir. C'est moi qui m'en remercie. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?